Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo je vais te présenter une intro majeure que tu vas pouvoir jouer sur plein de morceaux pour commencer tes morceaux. Donc je vais te jouer cette intro et puis après je t'expliquerai un petit peu comment elle est construite, avec quels accords et puis comment tu peux la jouer. Donc je pense que tu vas reconnaître, c'est l'intro d'un morceau assez connu qu'on joue très régulièrement en jazz manouche. Cette intro elle fait comme ça. Donc je pense que tu as dû reconnaître, c'est l'intro du morceau Hungaria. Donc cette intro elle est en G majeur. Donc le premier accord c'est un G majeur 6. Donc cette position là. Donc j'ai mon majeur 3ème K sur l'accord de E, l'index 2ème K sur l'accord de D, le petit doigt 4ème K sur l'accord de G et l'annulaire 3ème K sur l'accord de B. Donc G majeur 6. On peut aussi le faire comme ça. Mais moi je trouve ça plus simple de faire cette position là. Donc ça c'est un G majeur 6-9. Donc là je joue 3ème K sur l'accord de E avec le pouce. Mon majeur il fait un barré 5ème K sur l'accord de A et de Ré. L'index il est sur la 4ème case corde de G. Et l'annulaire il fait un barré sur l'accord de B et de 5ème case. Après, comme je t'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, moi je ne suis pas très à l'aise avec les accords au pouce, donc je préfère le faire comme ça. Donc G majeur 6. Le 2ème accord ça va être un accord de A diminué. On peut le faire à 3 sons. Moi je l'utilise plutôt comme ça. Donc mon majeur est 5ème case corde de E, l'index est 4ème case corde de D, et l'annulaire est 5ème case corde de G. Ensuite on décale cette position de deux cases, et on descend l'index d'une case à la 5ème case corde de D. Donc là j'ai mon majeur 7ème case corde de E, l'index 5ème case corde de D, et l'annulaire 7ème case corde de G. Donc en fait cet accord-là, si on met le petit doigt ici, on obtient un G majeur basse B. Moi encore je le fais à 3 sons, donc en fait c'est juste un G majeur où la fondamentale est différente, comme c'est un renversement d'accord, c'est un G majeur avec la basse sur le B. Et le 3ème accord, c'est celui-ci donc à 3 sons. Donc on peut le penser soit comme un C diminué, soit comme un C mineur 6. Comme on ne joue que 3 sons, là on aura un accord diminué, et là on aura un accord de C mineur 6. Moi je joue 3 sons. Donc j'ai le majeur 8ème case sur la corde de E, l'index 7ème case sur la corde de D, et l'annulaire 8ème case sur la corde de G. Après on redescend. Là on fait une double note, on joue les deux cordes en fait. donc j'ai mon majeur 5ème case corde de A, et puis la corde de Ré à vide. Avec un petit glisser. Et puis ensuite on recommence. donc seul. Puis ensuite le morceau part sur la grille d'accords. Donc ça c'est l'intro d'Hungaria. Donc là je suis en G. On peut aussi la faire dans une autre tonalité, par exemple si on est en A. Par contre là on ne pourra pas faire la double note. Sinon on va avoir une fausse note. Ça ne marchera pas. Mais on peut faire juste le E, 7ème case, corde de A par exemple. Ou en D. Donc voilà, cette intro est en G, mais on peut la jouer dans différentes tonalités. Et ça peut te faire une petite intro sympa pour commencer un morceau majeur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu sur YouTube. Si tu es sur le site, tu peux télécharger la fiche récapitulative qui se trouve en bas de la page. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description. Tu as un lien qui va t'amener vers le site où tu pourras retrouver la fiche PDF à télécharger. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey ! Cette vidéo t'a plu ? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en-dessous. Ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en-dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la Guitar Jazz Manouche, avec des vidéos, des PDF, et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !